Vous avez peur des piqûres ? La solution arrive. L'idée de vous faire vacciner et d'entrer en contact avec une aiguille vous fait frémir ? Vous serez donc ravi d'apprendre qu'un laboratoire français a mis au point un système de pique sans aiguille, qui pourrait entrer sur le marché d'ici deux ans. L'idée de vous faire vacciner et d'entrer en contact avec une aiguille vous fait frémir ? Vous serez donc ravi d'apprendre qu'un laboratoire français a mis au point un système de pique sans aiguille, qui pourrait entrer sur le marché d'ici deux ans. Il aura fallu vingt ans de recherche pour mettre au point une pique sans aiguille. Cette invention révolutionnaire a été pensée par le laboratoire français Crossejet, situé non loin de Dijon, en Côte d'Or. Les personnes ayant la phobie des aiguilles n'auront bientôt plus à surmonter leur peur pour vivre la douloureuse épreuve des vaccins et autres rappels. Le système Zonéo, pensé pour soulager les patients effrayés par l'épicre, est un dispositif d'auto-injection fonctionnant par projection. Incorporé dans une capsule, le médicament pénètre extrêmement facilement dans la peau grâce à une propulsion à très grande vitesse. Si les termes très grande vitesse ont de quoi effrayer, sachez que la sensation de l'injection serait comparable à celle d'un claquement d'élastique en caoutchouc sur la peau. Grâce au système Zonéo, les craintes à propos des aiguilles vont pouvoir s'envoler. L'injection, qui peut être faite par le patient, est moins douloureuse et plus rapide qu'une pique habituelle. Les capsules sont pour le moment à usage unique et seulement disponibles pour des médicaments coûteux utilisés dans de rares traitements. Néanmoins, le dispositif permettra prochainement de traiter les crises d'épilepsie, les chocs allergiques, les crises d'asthme mais également les overdose aux psychotropes. Si l'on ignore encore le prix des dispositifs, on sait qu'ils entreront probablement sur le marché d'ici 2020. Le laboratoire Crossjet attend pour le moment l'autorisation de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, en sont, afin de pouvoir les commercialiser. Lire aussi A quoi va ressembler le nouveau carnet de santé ? Si vous êtes tatoué, le sport peut être dangereux pour votre santé.